Bonjour à tous, pour faire suite aux interventions précédentes, nous allons revenir sur un aspect essentiel de l'efficacité de la protection phytosanitaire. Nous allons effectivement parler de l'importance de l'application, de la qualité de pulvérisation, et voir quels sont les clés et les niveaux d'optimisation qu'il est possible d'obtenir. Les éléments présentés sont travaillés dans le cadre d'une collaboration entre l'IFEV et l'IRSTEA, qui est l'ex-SEMAGREF. Cette présentation se fera en tandem avec Bernadette Ruel de l'IRSTEA, qui vous présentera les nouveaux outils qui sont développés dans le cadre de ce projet collaboratif, et qui consiste à mettre en place des méthodes d'évaluation en conditions contrôlées pour qualifier les performances à la fois agronomiques, mais également environnementales, à la fois des pratiques et des matériels d'application. Alors voilà, très rapidement, le plan de cette intervention est le suivant. Nous allons voir quels sont les éléments qui permettent de passer de la dose appliquée par hectare cadastral, qui est la base de l'expression des doses actuellement utilisées en France, à la dose fonctionnelle. Alors la dose fonctionnelle, c'est la quantité de produits qui se retrouvent au niveau des organes à protéger, par unité de surface, et c'est celle-là qui participe à l'explication de l'efficacité. Nous verrons dans une deuxième partie quelles sont les méthodologies qui sont utilisées pour appréhender ces questions, pour qualifier la pulvérisation. Nous verrons quels sont les indicateurs de performance de la pulvérisation qui sont utilisés. Nous verrons les liens qui sont très... des liens ténus entre les indicateurs agronomiques et environnementaux. On verra qu'il y a de fortes relations entre ces éléments. Après, je vous présenterai des résultats d'expérimentation, qui montrent tout le potentiel lié à l'optimisation dans des aspects application, sur le niveau d'efficacité. Et enfin, ma collègue Bernadette Ruel vous présentera ce nouvel outil à destination de la profession, ainsi que les perspectives. Donc alors, tout d'abord, les éléments qui concourent à faire le lien entre la dose appliquée à l'hectare et la dose fonctionnelle. Sachant que la dose fonctionnelle, je le répète, c'est la quantité de produits qui se retrouvent au niveau des organes à protéger, feuilles ou grappes, par unité de surface, qui est effectivement déposée. Alors premièrement, lors de l'application, il y a une grande variabilité de la surface de végétation à protéger. Alors, elle évolue au niveau spatio-temporel. La variabilité au niveau temporel, c'est l'évolution des stades phénologiques. Et on voit qu'en fonction de, tout au long du stade de croissance de la plante, entre la première application au stade, on va dire, 5-6 feuilles étalées, jusqu'à l'application sur les végétations pleinement établies, on peut avoir des ratios de 1 à supérieur à 10, entre les surfaces à traiter, donc les surfaces d'interception du flux pulvérisé. Donc ça, ça va contribuer à une dose déposée par unité de surface très différente. Et on voit également au niveau spatial, qu'en fonction des modes de conduite, en fonction de la vigueur des parcelles et de la végétation, on peut avoir pour même stade phénologique des rapports de 1 à 3 entre les superficies à traiter, les surfaces foliaires totales à traiter, en fonction des parcelles. Donc là, on voit aussi qu'il y a une piste d'optimisation. Alors, cette piste d'optimisation, elle est utilisée dans certains pays. Contrairement à la France, où on a une dose qui est définie par hectare cadastral, qui est fixe et indépendante des conditions d'application, on peut voir que ce n'est pas partout la même chose. Et notamment en Allemagne ou en Suisse, on a une dose qui intègre une certaine forme de modulation par rapport à la surface de végétation à traiter. Et on voit que cette dose évolue en fonction des stades phénologiques. Et pour ne parler que de l'Allemagne, entre la dose préconisée pour les toutes premières applications et la dose préconisée pour une végétation pleinement développée, on a un rapport de 1 à 4. Pour prendre un autre exemple, en Belgique, pour le cas de l'arboriculture, on a non plus une dose qui est définie par référence cadastrale, mais la dose est définie en fonction de la superficie foliaire à traiter. C'est-à-dire qu'on intègre la hauteur de végétation et également l'espacement entre les arbres. Donc ça, c'est une autre façon de voir. Il y a également, bien sûr, en viticulture tout particulièrement, une très grande diversité des matériels d'application utilisés. Alors ne serait-ce qu'en fonction des technologies, on a vu dans la première intervention des aéroconvecteurs qui sont utilisés, des appareils pneumatiques, pour léger porté, on peut avoir différents types de buses, différents volumes hectares. Donc tout ça, ça concourt à des efficacités très différentes et ça sera les résultats d'essais que je vais vous présenter, mettront en évidence ces grandes différences. Alors maintenant, je vais revenir sur les méthodologies d'évaluation des performances. La méthodologie pour évaluer la qualité d'application consiste à déposer des collecteurs au sein de la végétation, sur lesquels on va pulvériser une bouillie qui contient un traceur. Donc on dispose des collecteurs, vous pouvez les voir à différents niveaux dans la végétation. Ils sont répartis à la fois au centre, dans différents compartiments. Et on va après recueillir ces collecteurs et doser la quantité de produits qui a été reçus en référence à la surface des collecteurs, mais également à la concentration du traceur qui est utilisé et puis au volume hectare de l'application, on va pouvoir normaliser les données pour exprimer en fait une quantité de produits par unité de surface et sur la végétation. Alors après, on pourra voir la distribution de cette répartition et également des niveaux moyens. Donc vous voyez ici un autre exemple de capteur, de collecteur qui est déposé au stade, plutôt en début de végétation. Alors quelques exemples de répartition des produits sur les capteurs en fonction des matériels d'application, en fonction des techniques d'application utilisées. Donc vous voyez des typologies de dépôts différents, donc en fonction des types de buses, etc. Ce qui va nous intéresser, je le répète, c'est l'essentiel, c'est la quantité de dépôt par unité de surface de feuille. Alors il est également possible de mesurer la quantité de dépôt qui n'atteint pas la végétation, donc dans les compartiments non-cibles que sont le sol, en déposant également des collecteurs, qui vont nous permettre de la même façon d'avoir des quantités de dépôt par unité de surface de sol pour une même quantité de produits pulvérisés par hectare. Alors les indicateurs qui sont utilisés pour évaluer la performance, pour qualifier la pulvérisation et les pratiques, ce sont les suivants. Donc je reviens une nouvelle fois dessus, c'est les quantités de dépôt par unité de surface et d'organes à protéger. Voilà qui est actuellement l'indicateur le plus pertinent. Bon, il y a également une question de répartition de la bouillie au centre de la végétation et sur les différents organes. Et on a également les fractions de bouillie, ça c'est une approche un peu plus environnementale, dans les différents compartiments. Alors dans les compartiments cibles, sur la végétation, mais également dans les compartiments non-cibles, sur le sol, comme je vous l'ai dit, et après des pertes, ce qu'on appelle les pollutions diffuses, des pertes dans l'atmosphère, des départs dans l'air, et voilà, avec les problèmes de contamination des eaux, que cela peut poser. Alors le lien entre ces indicateurs. Alors en prenant une application, on va prendre une vigne standard pour la région, 2,50 mètres d'espace mentre-rand, technique d'application standard, en appliquant un gramme de produit par hectare, on arrive à, par unité de surface de feuille, à avoir une unité de 200 nanogrammes par décimètre carré. Voilà, sur une végétation pleinement établie. En faisant la même chose, en quantifiant les dépôts pour une végétation moins avancée, c'est-à-dire une végétation qui est moins développée, avec un aspect filtre et surface d'interception moins importante. Donc on va avoir peu d'éléments qui vont masquer les feuilles l'une par rapport à l'autre. Donc on va avoir un dépôt par unité de surface et qui est bien supérieur. Vous voyez ici, on est à un niveau de 200 unités, et ça, c'est des valeurs qui résultent de nos résultats d'essai, donc avec un niveau aux alentours de 600 unités. C'est-à-dire, par unité de surface, on met trois fois plus de produits sur une végétation, dans ce cas-là, en début de végétation, par rapport à une végétation pleinement établie. Par contre, quand on regarde au niveau de l'environnement, ce qu'il faut bien voir, c'est que, vu que la surface d'interception est plus importante en pleine végétation, on va avoir 60% des produits qui sont interceptés sur la végétation, alors qu'en début d'application, étant donné qu'on a peu de feuilles, on n'a que 20%. C'est-à-dire, là, on peut voir le potentiel, c'est-à-dire qu'on a un potentiel d'optimisation de 80%, et qui peut être, pour partie, pris en compte par la façon dont on va appliquer le produit. C'est le raisonnement qui est basique, mais sur lequel on fonde nos analyses. Donc, en début de végétation, on voit des pertes dans l'air plus important, au niveau de 40%, pour cet exemple-là, 40% sur le sol, alors que, bien sûr, elles sont plus faibles en pleine végétation. Donc, pour illustrer toujours ce lien entre les indicateurs, l'application de la dose hectare en début de végétation, avec 20% de produits interceptés sur le sol, une quantité par unité de surface de 600 unités, en divisant, en optimisant avec la dose par 3, on revient à appliquer par unité de surface la même quantité de produits que ce qu'on a appliqué en pleine végétation, et dans la mesure où on est capable de cibler mieux, et donc d'avoir une application plus précise, en divisant la dose, en fait, en optimisant la dose, par rapport à la précision du matériel, on peut réduire la quantité d'intrants utilisés, sans diminuer la quantité par unité de surface. Voilà, c'était le lien que je souhaitais vous présenter. Alors, je vais maintenant vous présenter les résultats qui sont ici de plusieurs campagnes d'expérimentation, où plusieurs dizaines de milliers de capteurs ont été positionnés, et donc ont contribué à ces analyses, dont je ne vous présenterai ici que les résultats obtenus en vignes larges, sachant qu'on a obtenu exactement les mêmes choses en vignes étroites, du moins les mêmes comportements. Donc, alors, là, pour illustrer ça, on voit, c'est les essais, en fait, qu'on a comparé sur une végétation donnée à un moment donné. Ici, dix matériels d'application, en pleine végétation. Donc, et on a classé, chaque matériel, en fait, on a l'indicateur qu'on a utilisé pour le qualifier, c'est la quantité moyenne de dépôt par unité de surface de feuille. Donc, on peut voir qu'en fonction des techniques, elles ont été classées par ordre croissant de performance, du moins performant au plus performant. On voit que celui-là, l'appareil le moins performant de notre petite population de pulvérisateurs qu'on a testé, en moyenne, il met 100 unités, alors que le plus performant, il en met 300. Donc, ça veut dire, en rapport juste sur la partie technique d'application utilisée, un rapport de 1 à 3. Donc, quand on met en rapport avec les objectifs du plan Eco-Phito, on voit la marge de progrès. Alors, je ne dis pas que c'est le seul paramètre qui explique l'efficacité, mais on voit la marge de progrès qui est liée à cette partie application. Et de la même manière, ce que je vous disais, pour la grosse quinzaine de matériel qui a été testé en début de végétation, on voit ici que les dépôts, ils ne sont pas entre 1 et 300, ils sont entre 300 et 600. Et là aussi, on a un rapport de 1 à 2. Donc, ça permet d'illustrer. Donc, on voit qu'avec ce matériel, si jamais on voulait réduire, alors après, ce n'est pas forcément le but, parce qu'il faut garder une marge de sécurité, mais ces résultats, ils vont permettre d'estimer, de préciser les opérations, en permettant, en fonction de la marge de sécurité de ces pratiques et de son matériel, de pouvoir sécuriser ces applications. Et c'est bien là l'objectif de ce projet, pour un ajustement des doses. Donc, on voit qu'en appliquant une dose réduite du tiers, on met la même chose sur le végétal qu'avec cet appareil d'ancienne génération qui est moins performant. Donc, voilà. Alors, pour ne revenir que sur ces appareils, une autre façon d'illustrer la variabilité et les marges de sécurité qu'il est possible d'avoir avec les appareils, chaque point-là est issu du dépôt de 300, en gros, de 300 collecteurs sur le végétal. 300 collecteurs qui ont été rassemblés par 6, et en gros, on a 50 analyses. Et donc, vous voyez, sur chacun des points, c'est la moyenne, en fait, chaque point est la moyenne de toutes ces analyses, qui sont des analyses moyennes de dépôt. Et on peut voir, par exemple, qu'entre... Donc, en fait, ça permet d'illustrer la répartition, en mille en moyenne, la répartition sur le couvert végétal du dépôt de produits par une telle surface. Et donc, on voit qu'entre l'appareil les moins performants ici, on voit que tous les capteurs, sur n'importe quelle position, on a à chaque fois des dépôts qui sont inférieurs à 200 nanogrammes nanogrammes par décimètre carré, sur quasiment tous les collecteurs. Alors que pour le plus performant, on voit qu'on a deux tiers des collecteurs, des positions sur le végétal, qui reçoivent une quantité de produits qui est supérieure à 200. Donc là aussi, c'est une autre façon de visualiser l'optimisation de l'application via les techniques d'application. Alors maintenant, pour préciser tous ces éléments, essayer de les comprendre et de les intégrer dans des préconisations, Bernadette Ruel va vous présenter l'outil qui est en cours de développement à Irstia. Merci. Merci.